Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la première arme unique du DLC Nuka World Donc on est au marché de Nuka Town et on va aller parler à un marchand qui s'appelle Aaron Corbett Et qui va nous proposer donc une arme unique avec un boost assez intéressant dessus Donc bon là on va passer le dialogue Et donc on va troquer et voir un petit peu ce que ça donne cette nouvelle arme Alors il s'appelle le canon éclabousseur et au niveau de sa caractéristique c'est que les dégâts augmentent après chaque coup consécutif sur la même cible Donc plus vous tirez successivement sur la même cible sans tirer ailleurs et plus les dégâts vont augmenter Donc c'est un boost hyper puissant et donc on va acheter le canon, il vaut 9131 capsules Donc c'est une arme assez chère en sachant que les munitions sont des munitions de 7,62 Donc là on peut voir c'est l'arme qui est possédée par la plupart des pillards du parc avec le skin de la K-47 Et c'est aussi l'arme qu'on a vu dans le trailer Donc avec la possibilité bien sûr de la peindre aux couleurs des 3 gangs du parc Donc là on va l'acheter Je vais troquer un peu d'eau purifiée Et on va acheter quelques munitions Donc les munitions de 7,62 ça vaut pas si cher On a 1026 munitions pour 3070 g capsules Donc ça reste tout à fait correct Après on peut toujours les crafter via l'usine de munitions bien sûr Donc là on va en acheter un petit peu On va acheter 600 munitions Contre quelques Radaway Voilà Et on va aller voir au niveau du modage de l'arme Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais boss, qu'est-ce qu'il se passe ? Quel mode est-ce qu'on peut y mettre ? Donc canon éclabousseur Au niveau de la culasse donc on a beaucoup de choix Après à vous de voir en fonction Si vous préférez plus de dégâts et avoir moins de cadence de tir Plus de portée etc etc Pas mal de Pas mal d'aptitudes sont requises par contre Comme là pour le canon de précision long Qui donne quand même une portée de 179 Contre une portée de 89 Pour le canon standard qu'on a dessus en l'achetant Mais il faut le fusilier rang 5 Donc il faut quand même avoir un certain niveau Pour améliorer cette arme au maximum En sachant que bon j'avais pas Mis les aptitudes dans le fusilier En étant niveau 105 Donc on va monter un petit peu de niveau Et on améliorera cette arme au fur et à mesure Et on voit notamment au niveau de la couleur C'est ça qui est intéressant et ce qui est un peu nouveau C'est qu'on a la possibilité comme je vous le disais De mettre l'arme aux couleurs d'un gang ou d'un autre Donc les disciples, les opérateurs Et la couleur de la meute Donc là on va les mettre à la couleur de la meute Et on voit Si on l'équipe Que cette arme est celle qui était Exactement en fait celle qui était montrée dans le trailer Donc avec ce fameux skin AK-47 Donc là hop On voit que l'arme est très stylée Au niveau des couleurs et tout Ça c'est super sympa qu'ils aient rajouté ça je trouve Donc voilà C'est à peu près tout pour cette première arme unique Du DLC Nuka World Si cette vidéo vous a plu Likez-la Lâchez un petit commentaire Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas suivre des vidéos Et à la prochaine Allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501